7h09 avec Yossi Benaurab Et nous l'avons appris il y a quelques heures malheureusement, acteur, doubleur, on peut dire de talent ce matin, après la disparition de Roger Carrel, Patrick Poivet il y a quelques mois, une autre voix vient de s'éteindre, le comédien et doubleur de talent Jacques Franz est décédé d'une maladie fulgurante, c'était il y a quelques heures hier soir très précisément, cela a été annoncé par sa fille Marjorie Franz, Jacques Franz avait 73 ans, pour en parler avec nous ce matin, notre spécialiste cinéma Thierry Genevese, bonjour. Bonjour mon cher Yossi. Alors une triste nouvelle je le disais de Roger Carrel, Patrick Poivet et maintenant Jacques Franz, la voix française notamment de Robert De Niro et de Mel Gibson. Mel Gibson, John Goodman et plein d'autres, des comédiens outre-Atlantique bien sûr au Canada, mais tu vois aujourd'hui je suis vraiment touché parce que Jacques s'était devenu, grâce à toi aussi, puisque tu m'as donné la chance de faire cette belle émission Écran Large sur ton média, de connaître Jacques et de faire cette belle émission Écran Large, et là j'apprends son décès, bien sûr Patrick c'était notre voix principale, enfin dans l'émission Écran Large sur Radio Shalom, mais là Jacques c'était autre chose, j'avais tissé des liens en privé et là j'apprends sa mort. Aujourd'hui je suis complètement... Vous le versez, on le sent à votre voix Thierry Genevese. Jacques Franz, c'était aussi des rôles au cinéma sous la direction de Robert Hossène ? Bien sûr, au théâtre, et puis c'était un magnifique rôle, enfin plein de rôles, mais un magnifique rôle dans Contre-enquête avec Dujardin, il joue son patron, mais en remis sa carrière, le truc c'est qu'il était émouvant, il avait une culture immense, c'était un homme qui était passionnant, j'ai passé des heures avec lui à parler, à discuter de choses et d'autres, et toujours dans l'humilité, quand je l'écoutais je me disais mais c'est pas possible, c'est la voix de De Niro, d'accord, c'est la voix de Mel Gibson qu'il avait failli rencontrer d'ailleurs à Paris, et qu'il n'a jamais pu rencontrer, mais je me suis dit mais c'est pas possible, ce gars-là avec la carrière qu'il a, il est d'humilité, enfin, c'est une désolation parce que j'ai passé des moments vraiment privilégiés et intenses, chez lui, à son domicile. Quel souvenir gardez-vous Thierry Genavez ce matin de Jacques Franz ? De sa disponibilité, à chaque fois que je l'appelais à n'importe quelle heure, on pouvait l'appeler même jusqu'à 3h du matin, il était disponible, et il s'empressait de te rappeler, de te rappeler la personne à qui il allait travailler, et il était toujours en train de dire mais est-ce que j'ai bien travaillé, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? Je me disais mais c'est pas possible, pourquoi il me dit ça alors que c'est moi qui devrait m'agenouiller devant lui, tellement il est bon, quoi. C'est des icônes du cinéma, je le disais Thierry Genavez au début de cet entretien, Roger Carrel, Patrick Poivet, Jacques Franz, Patrick Poivet, on s'en souvient, la voix française notamment de Bruce Willis, Jacques Franz, Robert De Niro, Mel Gibson, on entendra une interview de Jacques Franz qui nous avait accordé à Ersène, grâce à votre intervention justement, c'était au mois d'octobre 2019, le cinéma est touché quand même, le cinéma français, ça va être compliqué de retrouver ces voix dont on avait l'habitude d'avoir dans les salles obscures ? Alors oui, oui, mais en même temps il avait été choqué parce que sa directrice de voix à l'époque lui avait dit écoute, il avait fait donc ce dernier film avec Joker, avec Robert De Niro qui joue le rôle dans ce film et il lui avait quand même dit, attention Jacques, c'est la dernière fois que je risque de te solliciter parce qu'aux Etats-Unis on me demande de changer ta voix, alors il avait été vraiment outré, il avait dit mais c'est pas possible, ça fait 40 ans que je double De Niro, on va me changer mais c'est n'importe quoi et il s'était fâché d'ailleurs, il m'avait dit je suis fâché parce qu'il ne comprenait pas pourquoi d'un seul coup on voulait changer sa voix, alors là malheureusement on arrive à une date butoir, on va être obligé de retrouver quelqu'un à sa place. Absolument, ironie du sort entre guillemets si je puis m'exprimer ainsi, vous êtes le dernier journaliste dans le domaine du cinéma ou dans le domaine de la culture à avoir interviewé notamment des grands noms, Jacques France, vous avez été le dernier en France à l'avoir interviewé avant son décès, Dick Rivers aussi, Anis, qu'est-ce que vous ressentez ? Eh bien je me dis mais c'est dingue parce qu'on interview, on fait un reportage sur des personnes qui décèdent juste après, on se dit que peut-être étais-je le dernier thérapeute qui devait les soigner par la voix, malgré qu'eux ils ont des voix qu'on écoute constamment dans des films, mais quand j'écoutais Jacques j'étais surtout, enfin après d'apprendre ce décès, je me dis mais il est là, il existe encore, c'est pas possible, bon il va exister à travers ses films mais c'est vrai que je me dis c'est pas possible qu'il soit décédé, je lui ai encore parlé là il y a à peine trois semaines à moi avant qu'il soit, parce qu'il commençait à être bien fatigué, il en avait, bien sûr il avait dit je te parlerai plus tard parce que je vais peut-être subir une opération et malheureusement cette opération, voilà, il est décédé quoi. On rappelle à nos auditeurs une interview à écouter, à réécouter sur rcnradio.info dans la rubrique écran large, vous avez donc auditrice et auditeur RCN, une longue interview d'une heure où Jacques Franck s'était livré à votre micro, Thierry Zénavez dans le cadre d'écran large avec son parcours, avec ses films, ses travaux de doublage et puis ses mésaventures, voilà, toute sa vie à retrouver sur rcnradio.info. Merci Thierry Zénavez d'avoir été notre invité de la rédaction ce matin en urgence pour parler de Jacques Franck, qui je le rappelle est décédé hier soir à l'âge de 73 ans. Malheureusement, père à son homme, c'était un grand homme qui restera quelqu'un qui m'a marqué parce qu'il est toujours très... 7h09, avec Yossi Bélaoram. Moi, un de mes potes m'a dit, tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main si tu voyais les flics se ramènent en coin. On va pas s'en débarrasser parce qu'on a la chance, l'honneur, le privilège de l'avoir. Il est avec nous ce matin, Jacques Franck, bonjour. Bonjour. Vous êtes la voix française, alors je vais en citer quelques-uns, Nick Nolte, Mel Gibson, mais également, et on vient de l'entendre, surtout Robert De Niro, comédien de théâtre, de cinéma, de télévision. Vous êtes originaire de la ville de Dijon, c'est bien vrai ? Exactement, exactement, oui. Vous avez joué dans de nombreux films, comme par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, Larry Poole, Arnaker, G.I. Joe, voix française, donc je le disais, de Robert De Niro, Jacques Franck. Avant d'être une voix, vous avez, selon nos informations, parce qu'on a fait une petite enquête, toujours voulu être d'abord un acteur ? Oui, bien sûr, oui, oui, toujours, toujours, bien sûr, oui. J'ai toujours eu le... Souvent, on me pose cette question de, quand est-ce que vous avez décidé d'être acteur ? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, parce que c'est une chose qui a toujours été en moi, depuis que je suis enfant, et j'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire, d'une manière pas toujours consciente, mais toujours présente, en tout cas. Et quand je faisais des études, je me suis pris le chou et je me suis passionné pour les études, et je me disais, il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche d'avoir mes diplômes, puisque de toute façon, je vais être acteur. Voilà. Quand on double un personnage, on joue également, ce n'est pas juste lire un texte, donc on est acteur, déjà ? Ça, ça dépend de la façon dont on envisage le métier. Moi, je prends ça extrêmement au sérieux, et surtout, évidemment, quand on a affaire à un des plus grands acteurs d'actuel, qui est Robert De Niro, moi, j'ai le trac autant qu'un soir de général, je me dis, oulala, qu'est-ce qu'il va me faire encore, etc. Bon, maintenant, je commence vraiment à l'avoir infusé, et c'est bien, mais c'est vrai qu'on est complètement... Moi, je le fais de façon complètement investie. De toute façon, vous ne pouvez pas le faire en lisant, parce que ce serait très mauvais. Oui, c'est sûr. Alors, justement, vous parlez d'investissement, je le disais précédemment, vous êtes la voix française de l'acteur américain Robert De Niro. Quand vous doublez un film, Jacques France, qui nous fait le privilège d'être avec nous ce matin, quelques instants, vous entrez dans le personnage à 100%. Ah ben, complètement. Vous savez, c'est une espèce de chimie extrêmement bizarre qui est faite d'infusions physiologiques, je dirais presque. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder le visage de cet acteur, et lui, il est complètement conditionné par la situation, surtout de Niro, qui est un acteur très méthode, comme on dit, conditionné par la situation, par le personnage, par ce qui se passe, par l'époque, par tant de choses. Bon, et pour ce faire, il utilise inconsciemment certains éléments de sa physiologie pour rendre l'émotion qu'il veut communiquer crédible. Et moi, je suis tenu de lire ça de manière crédible, et d'utiliser les mêmes ressources pour faire passer exactement les mêmes émotions. Voilà. C'est une sorte de symbiose, je dirais, pour employer un mot un peu rébarbatif. Est-ce que vous avez rencontré Robert De Niro ? Non. C'est mon ami Jean Dujardin qui l'a rencontré pour moi. Je vais dire ça comme ça. Non, je ne l'ai jamais rencontré, ça ne s'est jamais trouvé. Jamais. Mais je ne pense pas que ça le... Enfin bon, ça doit sûrement l'intéresser de savoir s'il est bien ou mal doublé. Ça, ça les intéresse beaucoup, les Américains, parce que, par exemple, Jean, justement, qui est un ami à moi, a tourné avec John Goodman, que je double aussi, et John lui a demandé, il lui a dit, comment l'acteur français qui me double, j'aimerais bien le savoir, etc. Et évidemment, je lui ai dit, mais il est génial, ça, mais formidable, etc. Voilà, j'ai failli rencontrer Mel Gibson, mais il n'est pas venu. J'ai fait rendez-vous à l'hôtel international, je ne sais pas quoi, là. Et au dernier moment, il n'est pas venu en Europe, donc il a eu un problème, je ne sais pas. On se pose souvent une question, et là, je parle en tant que spectateur, comment ça se passe finalement ? Est-ce qu'on va, et puis on dépose, enfin, du moins, on dépose, les productions déposent, disent, voilà, on a la voix de Jacques France, Robert De Niro, est-ce que ça vous compte ? Ou alors, ça n'a rien à voir, et c'est fait tout à fait de manière individuelle avec la production avec qui vous travaillez ? C'est extrêmement variable. Il est évident que de toute façon, il y a une chose qui prime tout, c'est les chiffres, le nombre d'entrées. Quand vous faites un doublage français, alors que le film a du succès, ça arrive quelquefois, bon, et que le film se plante en français, on va tout de suite chercher du côté du doublage raté. Bon, mais si vous avez l'habitude de faire ce qu'il faut pour que le film marche, c'est un petit peu automatique, ça se fait en dehors de moi, en dehors de vous, ça se passe entre les productions, ce qu'on appelle le client, c'est-à-dire la production américaine, ou allemande, ou française, ou anglaise, etc., et puis le prestataire de services français, voilà. Donc, on vous appelle, on nous dit, on vous dit, dis-donc, on a un De Niro qui s'amène entre telle date et telle date, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es libre ? En tout cas, ce qui est surprenant, c'est que quand on va voir un film, moi, je suis bilingue, donc je comprends l'anglais, je regarde souvent des films en VO, mais je les regarde aussi en français pour le plaisir, et si on va voir un film et que, disons, je mets un exemple entre guillemets, on va voir un film, Robert De Niro, et ce n'est pas Jacques Franck, on va dire, mais ce n'est pas Robert De Niro qui jouait. C'est bizarre dans la tête des gens. Vous faites un immense compliment, là. Non, mais c'est, nous, on est sortis à la... Je vais passer une très, très bonne journée. Mais c'est la vérité, Jacques Franck, on a fait des avant-premiers, et puis on est sortis, et ça nous est arrivé, ce n'était pas sur le cas de De Niro, mais c'était sur le cas d'autres films avec Thierry, et les gens nous ont dit, oui, il était super, le film, mais ce n'était pas lui qui jouait, parce que ce n'était pas la même voix de doublage. C'est quand même marrant. Quand vous rentrez dans l'inconscient des gens, c'est ce qui se passe. Au bout d'un certain nombre d'années, c'est normal, vous faites partie. Vous rentrez dans leur cuisine, vous rentrez dans leur lit, vous rentrez chez eux, vous êtes là, vous ramenez votre fraise dans le petit écran, le grand écran, je ne sais pas comment vous dites. Au bout d'un moment, vous faites partie du contrat, quoi. Et les gens, tout d'un coup, quand ça change, effectivement, ça leur fait un choc, oui. Oui, oui, mais j'en ai peu raté, moi, de De Niro, j'ai Jackie Brown, que je n'ai pas fait pour une raison que je n'ai pas encore comprise, et puis surtout le film de Besson, parce que j'étais à l'hôpital. Une petite anecdote sur le film Heat, avec Robin De Niro, et puis en face, José Luzioni, voilà, j'ai un souffleur avec Thierry, qui jouait donc, enfin, qui a interprété la voix française d'Alpacino. Oui, une anecdote ? Oui. Ah ben, j'aime autant vous dire, les gars, que quand on double ces deux zigotos, on ne fait pas d'anecdotes, on n'a pas le temps. On est hyper concentrés, surtout que José, c'était la première fois qu'il faisait... Qu'il faisait... Un Pacino. Un Pacino, parce que mon ami, Sylvain Joubert, venait de disparaître, et donc ils avaient cherché, il avait fait des essais, il avait été pris. Donc j'aime autant vous dire qu'on ne faisait pas de gags sur les pas. Après, oui. Après, on s'est un peu amusés, parce qu'on est deux rigolos, et qu'on a l'horreur de s'enduyer, etc., etc. Mais sur Heat, on était très, très concentrés. Très, très concentrés. D'autant que la scène, elle est extrêmement compacte. Elle avait d'ailleurs fait, sur le plan production, l'objet d'un contrat à part. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait exactement le même nombre de secondes à l'image, sous tel angle, sous telle face, etc., sur telle grosseur d'objectifs pour l'un, pour l'autre. C'était toute une affaire d'État. Donc on se sentait très, comment dire, concentrés, quoi. On n'a pas trop fait d'anecdotes là-dessus. Ça prend longtemps pour doubler un film, selon les films. Si vous le faites bien, oui. Oui. Si vous le faites bien, oui. Moi, j'ai la chance, au fil des années, d'avoir élaboré un petit statut de starliton, de doublage, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que, quelquefois, il m'arrive de dire, non mais vous plaisantez, repassez-moi la scène, là. Bon, je regarde bien, et je dis, mais il a mis un mois pour tourner ça. Vous ne vous rendez pas compte, la dépense énergétique. Et moi, vous me donnez combien de temps pour le doubler ? Deux heures ? Non. Je m'en vais. Je reviendrai demain. Donc, je peux imposer, si vous voulez, de temps en temps, des timings de travail, parce que la difficulté du résultat, en fonction de notre exigence, est là. Donc, il faut à tout prix ne pas tolérer et ne pas déchoir de ça. On va vous remercier, Jacques-François, d'avoir pris autant de temps pour nous répondre, et bien, directement, d'avoir pris du temps pour notre station. À bientôt, à bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada